Alors, dans cette vidéo, je vais te donner un nombre, par exemple celui-ci. Et la question qu'on va se poser, c'est que représentent les chiffres qui sont ici ? Est-ce que le chiffre qui est là, ce 2, est-ce qu'il représente deux unités ou bien est-ce qu'il a une autre valeur ? Donc, mets la vidéo sur pause, essaye de réfléchir à cette question de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Mais en fait, je t'ai posé cette question plus sur le 2, mais je vais commencer, moi, par examiner les chiffres d'abord par celui-ci, qui est le plus à droite. Donc, ce 7-là. Et en fait, ce 7-là, eh bien, il est à la position des unités. Cette position la plus à droite, c'est celle des unités. Donc, ici, c'est le chiffre des unités. Et donc, le 7 qui est là, eh bien, il représente 7 unités, tout simplement. Ensuite, quand on se décale d'un rang vers la gauche, on a ce 1 qui est là. Et ce 1, eh bien, lui, il ne représente pas une unité, mais il représente une dizaine, puisque ici, c'est la place des dizaines. C'est la place des dizaines. Voilà. Et donc, ce 1-là représente une dizaine, c'est-à-dire, si tu veux, on peut dire ça comme ça, il représente 10 unités. Et enfin, le 2 qui est là, eh bien, il est à la position des centaines. Ça, c'est la position des centaines. On a d'abord les unités. Ensuite, à gauche, c'est les dizaines. Et un rang encore à gauche, c'est les centaines. Donc, ici, c'est la position des centaines. Et donc, le 2 qui est là, il ne représente pas du tout 2 unités, mais 2 centaines. On peut l'écrire comme ça, c'est 2 centaines. Ou bien, bien sûr, on peut aussi l'écrire comme ça, 200. Donc, voilà, ce nombre-là, 217, maintenant, je peux nommer ce nombre. Et bien, dans ce nombre, le 2 ne représente pas 2 unités, mais 2 centaines, ou bien 200. Alors, maintenant, je vais te poser une question un petit peu différente. En fait, je vais te donner 3 nombres. Alors, par exemple, ces 3 nombres-là. Ça, c'est un premier nombre. Un deuxième ici. Et puis, un troisième ici. Et maintenant, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu mettes la vidéo sur pause. Et que tu essaies d'identifier, dans ces 3 nombres-là, celui dans lequel le chiffre 7 représente 70. Alors, à toi de jouer, et on se retrouve. Donc, on va regarder le premier nombre. Alors ici, la position la plus à droite, donc celle-ci, c'est la position des unités. Je vais le noter juste avec un U. Donc, le 7 ici représente 7 unités. Il ne représente pas du tout 70. Donc, ce n'est pas dans ce nombre-là que le chiffre 7 représente 70. On va regarder maintenant le nombre suivant, celui-ci. Alors, le 2 qui est là, il est à la position des unités. Et donc, le 7 qui est là, eh bien, lui, il est à la position des dizaines. Je mets un grand D pour l'indiquer. Et donc, le 7 qui est là représente 7 dizaines, pas 7 unités, mais 7 dizaines. Je vais l'écrire ici. Donc, ça, c'est 7 dizaines. Et 7 dizaines, eh bien, c'est 70. Donc, c'est dans ce nombre-là, 572, que le 7 représente 70 unités. Donc, 7 dizaines ou 70, tout simplement. Alors, on va quand même regarder le dernier nombre qui est donné. Donc, ici, le 5, il est à la position des unités. Le 0 est à la position des dizaines. Et puis, si je me déplace d'encore un cran vers la gauche, eh bien, j'arrive à la position des centaines. Donc, ici, le 7 qui est là, il est à la position des centaines. Donc, le 7 qui est là représente 7 centaines et pas 7 dizaines. Donc, pas 70, mais plutôt 700. Alors, pour terminer, je vais quand même énoncer, enfin, donner les noms de ces nombres. Celui-ci, c'est 437. Celui-ci, 572, on l'a dit tout à l'heure. Et le dernier, 705. 7 centaines, 0 dizaines et 5 unités. 7 centaines, 0 dizaines et 5 unités. Merci.